Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures du mois de mai. Alors pour commencer je vais vous parler du livre U4, que voici, de Carole Trébord, paru conjointement chez Siros et Nathan. Donc là ce sont comme vous voyez des épreuves non corrigées que j'avais vues l'été dernier. C'est le dernier des 4, je me l'ai gardé exprès parce qu'il se passe uniquement à Paris. Donc voilà, ça y est j'ai fini de lire les 4, donc je suis un petit peu triste, j'ai eu les 4 points de vue. Tout ce que je peux vous lire c'est que, alors pour ceux qui ont lu d'autres U4, clairement moi Jules j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un personnage qui est vraiment gentil, qui est vraiment profondément humaniste. Il change des 3 autres, il change vraiment des 3 autres, surtout de Stéphane. Alors là c'est le jour et la nuit, les deux c'est vraiment le jour et la nuit. C'est vraiment un livre que j'ai vraiment apprécié lire. Ma préférée reste Corridwen. Voilà, le premier U4 que j'ai lu c'était U4 Corridwen, je l'ai vraiment adoré. Et en 2 je mettrai Jules. Si vous ne connaissez pas la série, je pourrais vous en reparler dans une prochaine vidéo si vous le voulez. En tout cas, moi je vous le conseille vraiment. Par contre, commencez peut-être pas par Jules. Commencez plutôt soit par Corridwen, ouais plutôt par Corridwen en fait. Voilà, donc celui-ci en plus j'avais réussi à le faire dédicacer à Montreuil. Donc ça j'étais vraiment trop contente. Donc c'est vraiment une série que je vous recommande vivement. Et donc je l'ai lu assez rapidement. Ensuite, je devais lire Ma vie en or d'Emmanuel Bourdieu, paru chez Nathan. Donc ça, je l'ai lu en une journée. Ça parle d'un petit garçon dont son nom est Hippo, dont les parents gagnent le gros lot au loto. Et donc sa vie est complètement changée. Sauf que lui aussi, il change par rapport à ses amis. Et donc c'est vraiment toute l'histoire est basée sur qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce que le changement, comment est-ce que l'argent peut faire perdre un peu la tête, etc. Quelles sont les vraies valeurs, notamment en amitié. Donc un petit roman très très sympathique à lire, des 8 ans. Voilà. Ensuite, je devais lire et que j'ai rendu à la bibliothèque ce soir à la patinoire qui est un castor poche, donc de chez Flammarion. C'est une lecture sympathique. Bon, je ne pense pas que ça restera gravé dans ma mémoire. Il y a un tome 2, je vais le lire pour voir ce que ça donne. Ça parle d'amitié, d'acceptation de soi, du regard des autres. Pourquoi pas ? Si vous le trouvez à la bibliothèque à côté de chez vous, vous pouvez le lire. De là, après, à faire les brocades, il faut l'avoir absolument... Peut-être pas. Mais en tout cas, c'était très sympathique à lire. Là, ça, il n'y a pas de souci. J'ai aussi rendu Choubi Choubi, le manga qui traitait du petit chat trop mignon, avec ses petites pattes qui essayaient de rater répéli qu'il faut le coup de neige, comme ça, c'était trop chou. Donc là, aussi vite emprunté, aussi vite lu, aussi vite rendu. Voilà, pour les amoureux des chats, pour ceux qui veulent commencer les mangas dans le sens de lecture français, c'est vraiment l'idéal. Donc, je vous le recommande vraiment. J'ai aussi lu Tel que tu es, de Kaname Hirama, paru chez Kana. Donc là, c'est le tome 1. C'est un sojo, dans toute sa tradition la plus pure. Les dessins sont tout à fait traditionnels, on va dire, au sojo. C'est un garçon, beau gosse, qui tombe amoureux d'une fille qui est un peu ronde, parce qu'il n'aime que les filles qui sont rondes. On va voir l'évolution de leurs relations, etc. Moi, j'ai trouvé que ça allait peut-être un petit peu trop vite au début, mais bon, à voir après, sur la durée, ce que ça peut donner. Donc, moi, j'ai bien aimé. Ensuite, je devais lire. Je dis bien, je devais lire. La dernière reine d'Haïti, d'Elysse Fontenay, paru chez Leroyer Gédition, dans la collection Doiado. Je ne l'ai pas lu. Ce n'est pas bien, parce que je voulais vraiment le lire. En plus, il fait 100 pages. Donc, vraiment, ça se lit très très vite. Je ne l'ai pas lu, parce que j'ai une lecture, on va dire, obligatoire qui s'est greffée. Et du coup, j'avais plus trop le temps. Et en fait, ce que je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est donc le sel... Pardon, le sel de nos larmes, de Routas et Pétis, que je vais rencontrer le lundi 6 juin. Donc, forcément, il faudrait que je le lise en priorité. Donc, vous voyez, je n'ai pas encore tout à fait fini, mais bon, pratiquement. Voilà. Donc, du coup, c'est passé un peu avant la dernière reine d'Haïti. De toute façon, le livre, voilà, celui-ci, je vais le lire obligatoirement sur le mois de juin. Donc, celui-ci, je pourrais vous en parler plus après avoir rencontré l'auteur. Bon, je vous ai déjà fait une vidéo de présentation, mais vraiment, c'est un super bon roman pour les grands ados. Pour les grands ados, voire les adultes. Si vous ne savez pas quoi lire, franchement, lisez-le. Il est vraiment, vraiment génial. Voilà. Donc, c'était le bilan de mes lectures du mois de mai. Et j'espère que vos lectures ont été belles et bonnes durant ce mois-ci. Ce mois un peu plus vieux, malheureusement. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501